Autre chose, dans cette édition du journal, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication s'est dit préoccupé par les dérives professionnelles constatées ces derniers temps, manifestées par certains journalistes et animateurs de cinq chaînes de télévision à Kinshasa. Des émissions d'incitation aux haines tribales et des injures sont diffusées par Congo Web, Canal Kine, CCTV, RTVS1 et PSTV. Ces dérapages ont poussé cette instance de régulation des médias à organiser une séance pédagogique à l'intention des professionnels de médias concernés au respect du code d'éthique et de déontologie liés à la profession. Après avoir constaté des dérapages et violations du code d'éthique et de déontologie chez certains chevaliers de la plume, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tape le point sur la table. Le CESAC, en s'appuyant sur son monitoring effectué du 1er novembre à ce jour, a épinglé les journalistes et animateurs de cinq chaînes de télévision, à savoir Congo Web, CCTV, Canal Kine, RTVS1 et PSTV, qui ont brillé par le manque de professionnalisme dans leurs prestations. Ces derniers ont laissé passer des messages de haine tribale et des injures en violation du code d'éthique et de déontologie et la loi du CESAC. Nous avons la RTVS1 avec l'émission Nice Press. Nous avons Congo Web, télévision, émission Plateau des Vérités. Au lieu de se comporter comme quelqu'un qui avait la police de débat, il était contrôlé par son invité. De sorte, à tout moment que l'invité prenait la parole, quand l'animateur voulait intervenir, c'est l'invité qui lui disait « laisse-moi le temps de parler », le présentateur Michel. Au lieu de rester église au milieu du village, c'est-à-dire quelqu'un qui oriente les débats avec professionnalisme, il a parfois accompagné les invités à déraper sur le plateau. Cette institution d'appui à la démocratie a organisé une séance pédagogique à l'intention des journalistes, animateurs et directeurs de programmes de chaînes précitées. Le président du SESAC a eu des mots justes pour rappeler aux professionnels de médias le respect strict du code d'éthique et de déontologie prescrit par la profession. Que le travail du journaliste est avant tout un travail d'intérêt général. Les journalistes ne peuvent pas travailler pour des intérêts particuliers. Les journalistes ne peuvent pas se laisser instrumentaliser. Donc ne répercutez pas dans les médias de discours de la violence, les appels à la haine. Et la liberté de la presse est garantie. Mais comme toutes les libertés, il y a une limite. Pour mettre un terme à ces dérives professionnelles, cette instance de régulation de médias va frapper d'embargo tout récalcitrant. Le SESAC a déjà pris une directive, a élaboré une directive qui est au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous attendons l'aval de la Cour constitutionnelle pour son application. Eh bien, ce sera une directive pour mettre un embargo. Et les journalistes, donc tout intervenant dans les médias. Parce que nous ne pouvons pas agir au-delà de la loi. La loi organique du SESAC ne nous permettait pas de mettre en branle ce mécanisme. Ces séances pédagogiques initiées par le SESAC vont se poursuivre avec d'autres professionnels de médias.